Force et beauté aux Jeux Olympiques, le patinage artistique, messieurs, en direct, après le soir 3. Tarif jeune, pour tous. Préservatif tarif jeune, en vente dans les pharmacies. Très intéressant, belle pièce. Belle couleur, mais ce n'est pas signé. Quelqu'un pourrait-il nous en dire davantage ? Sa provenance ou son histoire, je ne sais pas. Oui. Bœuf, veau, agneau, plus on en sait, mieux c'est. Bœuf, veau, agn gr tanker. Ouuh, et, ah, ah ! Ouuh, et, ah, ah ! Ouuh, et, ah, ah ! Osho Santiski, avec ses sièges en jean. Vous irez loin. Est-ce que je peux aller à une bombe samedi soir ? Eh bien, c'est non. Interdit d'interdire, surtout ce qu'on ne peut pas empêcher. Claude Brasseur, Brigitte Fosset, Sophie Marceau. Premier slow, première galère, premier flirt. Le plus grand événement après la communion solennelle. La première boum, c'est sacré. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'emboisser sur la bouche. Lundi, 20h50, la boum. On n'est pas prêts d'oublier ça sur France 3. Les Serbes retirent leurs armes lourdes des environs de Sarajevo. Ils ont accepté la demande de Boris Yeltsin, infirme Moscou, qui se dit prêt à envoyer des troupes pour participer au contrôle du cessez-le-feu. À trois jours de la fin de l'ultimatum de l'OTAN, c'est une étape vers la démilitarisation de la ville, même si le Pentagone reste extrêmement prudent. La politique de fermeté occidentale est-elle en train de réussir ? Les Etats-Unis doivent-ils maintenant peser sur les musulmans pour une solution politique ? Invité exceptionnel de ce journal, l'ancien président des Etats-Unis, M. Jimmy Carter. Bonsoir, l'information est venue de Moscou en fin d'après-midi sous la forme d'un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Les Serbes de Bosnie sont prêts à retirer leurs armes lourdes des environs de Sarajevo à la demande de Boris Yeltsin, en échange d'une participation de casques bleus russes au contrôle du cessez-le-feu. Alain Juppé en a été informé par téléphone par son homologue André Kozirev et la France se félicite officiellement de l'initiative russe Éric Thibault. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, un retrait serbe vraiment important. Des convois...